J'ai un nom d'origine espagnole, mais ma famille, je suis française de la troisième génération. Je trouve qu'on a de la chance d'être en France, c'est un beau pays. Et en ce moment, je lis énormément, je suis passionnée d'histoire. Je viens de dire il n'y a pas très longtemps, Echman à Jérusalem. Et je suis profondément choquée. Donc là, je bouge, je suis énervée depuis qu'on fasse un parallèle, effectivement, à un amalgam avec ce qui s'est passé en 39-45. Il faut savoir qu'on n'a pas tous été non plus résistants, mais on n'a pas tous été collabos. Et vraiment, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui se scandalisent. Les excuses, moi, on en a, ok, c'est excusé, c'est Mme Reding, c'est bien ça ? Mme Reding. Voilà, Mme Reding s'est excusé, d'accord. Mais je veux dire, c'est assez récurrent, ça. Et ce que je voulais dire, c'est, depuis un certain temps, je ne suis pas sarkoziste, c'est important. Mais ça, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et j'ai trouvé que là, j'étais complètement solidaire avec Nicolas Sarkozy, qui parle au nom de la France. On n'est pas des antisémites, pardon, on n'a rien à voir avec ça. Ça me choque, ça me bouleverse énormément. Et c'est un truc qui est assez récurrent. Souvent, on est attaqué là-dessus. Alors, je me souviens que quand Simone Veil avait dit que la France avait quand même été exemplaire par rapport à l'Europe, même si on ne fait pas de la comptabilité, je veux dire, on n'a pas tous été résistants. Mais par rapport à l'Europe, on n'a pas, je crois, de leçon de morale. Il suffit de regarder, quand j'ai lu ce livre, Echman à Jérusalem, il y a des pays où c'est 80% des Juifs qui ont été exterminés, et chez nous, c'est 80% des Juifs qui ont été sauvés. Donc ça, ça me bouleverse. Et j'ai l'impression qu'on est stigmatisés par le monde entier, et que maintenant, on a l'impression qu'on a Georges Bouffe, nous, comme président de la République, et que je me sens, j'ai de la famille aux Etats-Unis, donc je sais qu'ils ont beaucoup souffert de ça. Et j'ai l'impression qu'on est un peuple de salauds, d'antisémistes, de racistes. Ça me bouleverse énormément, et ça me met vraiment en colère. Et enlever, en fait, avec moins d'émotion, mon sentiment. Merci Isabelle.